Et le face-à-face est là on est bien en position entre Enzo, Khartouz et Brahim à courre. Allez en position, bouché, droitier. Je pense que ça soit 3 centimètres d'égard, on est venu parfaitement qu'il a assez un peu plus loin du côté de Khartouz. C'est plus grand en effet, après qu'il soit 2 ou 3 ou 5 centimètres. C'est un crochet très bien arrivé, il a pris la pointe du menton et c'est le deuxième ! On va le faire compter oui. Je pense qu'il aurait dû être compté, ça aurait été même mieux pour lui. Et il a encore le menton à la fenêtre. Il n'a plus de lucidité maintenant, Brahim à courre, il va à terre ! C'est dans l'enchaînement, c'est dans l'enchaînement. C'était peut-être pas lui rendre service à Brahim à courre de ne pas le compter. Mais c'est vraiment ce premier crochet gauche qui est arrivé vraiment pointe du menton. Ca vous met dans la boîte tout de suite, il faut quand même avoir ce temps de récupération. C'est 8 secondes. Et le deuxième est un peu plus ébranlé. Brahim à courre qui n'a absolument pas récupéré. Il faut absolument enlever les mains et essayer de tourner. Pas rester au contact et il reste encore une longue minute à tenir pour à courre. Il n'y a pas récupéré et pas corrigé Cameliatur. Ces énormes crochets, ces swings qui le laissent totalement à découvert. Un moragie nasal maintenant chez Brahim. Si d'aventure Enzo venait le contrer et le prendre de vitesse. Et on voit, il n'est pas lucide. Il tient difficilement sur ses appuis. Brahim à courre. Il va falloir être très vigilant du côté de monsieur l'arbitre. En face, c'est le prédateur. Il a touché. C'est l'attitude qu'il faut avoir tout de suite quand vous avez touché l'adversaire. Tout de suite essayez de l'aggraver un peu plus. Essayez de le mettre plus en difficulté. C'est ce qu'arrive très bien à faire Enzo Cartoon dans cette première reprise. Ce qui serait intelligent, c'est de ne pas trop taper avec les jambes et éviter les chocs. C'est plus qu'avant que cette séquence ne démarre, j'allais vous dire, que la bonne opération pour le vainqueur de cette deuxième demi-finale, ce serait évidemment d'abréger, de ne pas aller au bout des trois reprises. Faire mieux que l'autre finaliste. Être plus frais et puis l'impressionner un peu aussi. Première reprise vraiment très très difficile pour Brahim à courre qui a été touché assez vite dans cette première reprise. C'est un petit temps de récupération là pour cléter l'horragie nasal. Attention ! Il continue en bien. Arrivée à la fin de cette première reprise. Il y est arrivé quand même. Brahim à courre. Il va falloir bien optimiser cette minute de repos pour le faire récupérer un maximum. C'est l'œil d'une photographe. Maura Dlota est toujours présent à cette nuit des titans pour l'immortaliser. Je vous remercie. Comme ça. C'est très très facile. Dettoyez-vous. Déjà au centre du ring, Enzo Khartoum sait qu'il n'y a rien de possibilité d'abréger le combat. Il va essayer tout de suite de mettre encore plus en difficulté, à attaquer avec ses points et ce bon crochet gauche qu'il arrive à placer. Il va falloir quand même qu'il canalise un petit peu Kamel, parce qu'il est tellement généreux qu'on l'a vu l'arbitre à quelques reprises s'énerver après lui. Dans l'engagement, c'est vrai qu'il est très dit à lui qu'il n'a pas envie de s'arrêter. Stop ! Fight ! Il s'agit de bien lever les mains chez Balin, la cour. Il sort un peu plus de jambes dans cette reprise. les coucher l'arbitre ont été sanctionnés. Stop ! Et c'est maintenant sursis, il a été conçu dans cette première reprise. Pour lui, la victoire au point est quasiment impossible. Il va falloir trouver la solution avant la limite, s'il veut accéder à la finale Brahim Accour. Et là, sa stratégie n'a pas double tranchant Kamel Terk avec sa suractivité. Evidemment, il est moins touché puisqu'il empêche un peu plus son adversaire de s'exprimer. Par contre, il vide un peu plus de ses forces. Il a eu ça ? Même l'arbitre a esquivé le back-wist. C'est un grégor l'arbitre. Il est meilleur là ! Oh ! Lâche ! On est pas dit, il y a un jour ! Oh ! Hey stop ! J'ai été ça, il n'y a pas ! Non, j'ai pas dit ! Oh, chacun peut en prenant son grade. Kharthoum, comme Accour. Lâche ! Lâche ! Lâche ! Lâche ! Lâche ! Il est répétitif ! Ah, il est mort, il est le mort ! Il est le mort ! Oh, bien ! Pour vrai, la croche est encore bien compliquée. Bouche grande ouverte ! Après, il a forcément une boxe moins efficace. Elle est plus aérienne. Il est moins posé, Kamel, par rapport à Enzo Kartu, qui lui, on le voit, essaye de descendre, de faire mal sur chacun des coups. Il pèse sur ses appuis. Stop ! Pour embaucher. Et encore, tout c'est bien. Stop ! Stop ! Stop ! L'artiste est peut-être un peu trop répétit, c'est ça. Après, c'est... Oh, il a forcément plus en fait ! C'est ça, c'est ça. Il n'avait pas récupéré, Brahim Accour. Il était vraiment comme sur des automatismes depuis tout à l'heure. Et on voyait bien la bouche grande ouverte, les yeux un peu au ciel. Et là, bien sûr... Il proteste, évidemment, Brahim Accour, on peut le comprendre. Mais d'un autre côté, c'est vraiment la décision judicieuse de la part de la bite. Parce qu'on le rappelle, il y a un autre combat derrière. Et il a eu des commotions, Brahim Accour, dans ce combat. Il serait dangereux, même s'il obtenait la victoire à l'issue du troisième round. Il aurait été un peu dangereux de l'envoyer sur un deuxième combat ce soir. Il est plus évident, quand même, que ce soit Enzo Khartoum, qui en plus, de toute façon, s'est dispensé de la décision des juges, en signant donc cet arrêt prématuré du combat. Et là, je l'exposais encore un peu plus à prendre des coups plus graves, de laisser repartir l'annonce. Il était compté deux fois. Dès le premier compte, moi, je le voyais très très mal revenir, ressortir de ce flou. Il a un peu boxé au bluff, quoi, dans cette deuxième reprise, avec... au bluff, au manque de lucidité. Moi, je dis qu'il a vraiment travaillé sur des automatismes. Il n'était plus là. Couges grandes ouvertes, conçu un peu partout, et en face à un jeune combattant assez agile, avec zone anglaise. 21 ans. Et 10 de plus chez son adversaire. 10 ans qu'il séparait ces deux hommes. Ça peut déjà compter. 6 ans d'écart. Et donc, Camel, si j'ai bien suivi cette grande...